bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de nous entrepreneurs aujourd'hui je reçois yacine el khomri qui est le président de red horticulture bonjour yacine merci benjamin bonjour et bienvenue yacine est ce que tu peux te présenter notamment présenter ton parcours jusqu'à avant red horticulture en fait qu'est ce qui t'a amené à lancer ça va être très court du coup parce que j'ai 29 j'ai 30 ans cette année j'ai eu 30 ans j'ai créé la société à 24 ans et je suis sorti d'école d'ingénieur à 23 ans donc mon parcours professionnel il est il est assez court je suis venu à lyon pour mes études insa je suis sorti ingénieur en électronique avec une grande passion pour les plantes j'ai parti en californie travailler pendant un peu moins d'un an dans la silicone valley en micro électronique dans une start up dans une pépinière d'entreprise californienne où j'ai vu défiler des levées de fonds et une création de société parce que je faisais partie des huit premiers salariés qu'ils avaient et puis en fait j'ai eu la prise de conscience que je ne suis pas plus bête que que ma directrice je peux tout à fait créer ma propre société et j'avais déjà des choses qui m'intéressaient dans la plante et ma manière de recouper en fait entre la plante et ma profession électronique ça a été raide horticulture donc je suis revenu en france j'ai fait un an de formation étudiant entrepreneur qui avait été lancé je pense par françois hollande à l'époque et j'ai fait cette cette année de formation pour me former à comment faire un business plan à qu'est ce que c'est qu'une société comment démarrer et puis ensuite j'ai créé la société donc un an plus tard donc à 23 ans j'ai démarré la formation à 24 ans j'ai lancé la société et bah depuis ça fait six ans que que je cavale pour raid quoi très bien top et ben génial et donc ouais donc tu as eu ce déclic là sur place tu n'avais pas forcément envie d'entreprendre avant ou c'est tu te posais déjà la question si si je me suis posé la question depuis un moment moi c'est l'entrepreneuriat ça vient je pense que j'ai toujours eu ce côté un petit peu entrepreneur j'aime j'aimais bien faire les choses par moi même j'aimais pas trop qu'on me dise comment je dois faire les choses mais je voulais trouver les solutions par moi même ce qu'on fait aujourd'hui à raid raid horticulture je l'avais déjà en tête depuis un moment après ça a évolué en fait avec la rencontre de mon associé cette première année justement de formation de rencontre du marché et puis après ça a évolué en fait avec avec les années qui passent en termes de rôle et en termes de travail mais j'ai moi et j'avais cette envie de faire des choses par moi même depuis longtemps en fait ok alors qu'est ce que c'est les états unis qui ont fait que voilà de voir quelqu'un entrepreneur qui n'a pas peur et tout ça finalement j'ai regardé le parcours classique de dire ah tiens je sors d'école d'ingénieur je vais travailler pour une société qui par à tous mes collègues sont partis travailler plutôt pour des grosses sociétés type mitsubishi valeo etc je me suis allé enfin voilà la plupart de mes de mes anciens camarades sont partis dans les grosses sociétés je me suis plutôt moi senti dans ce mode start up à l'américaine avec une hiérarchie plutôt flat je me sentais beaucoup plus à l'aise là dedans et donc ça avait totalement du sens pour moi de lancer ma société ok bon alors qu'est ce que que fait raide horticulture à qui vous vous adressez qu'est ce que vous leur proposez alors je m'adresse aux maraîchers les maraîchers de tomates de concombres de fraises beaucoup de jeunes plans donc le jeune plan c'est une petite plante de tomates on va de poivrons d'aubergines etc qu'on va préparer en fait en serre sur les mois d'hiver pour ensuite aller en extérieur que ce soit dans les jardins dans les champs ou bien en serre et donc moi ce que je fais pour ces maraîchers c'est de l'éclairage en fait ce qu'il faut savoir c'est que les serres elles sont éclairées sur les mois d'hiver pour permettre soit une production toute l'année lorsqu'on est sur de la production de concombres ou tomates ou bien elles sont éclairées lorsqu'on fait du jeune plan parce que sinon on pourrait pas faire du jeune plan sur le mois d'hiver pour préparer la saison donc les éclairages sont des éclairages qui sont en offre on appelle des hps les éclairages jaunes qu'on voyait avant dans le sur les routes dans les tunnels ok on voit toujours et en fait au niveau agricole il s'agissait comme pour le reste de changer les éclairages pour l'éclairage led sauf que chez raid horticulture on a une vision très différente de l'éclairage par rapport à ma concurrence on va dire sur le marché moi j'ai j'approche la chose d'une manière comme un triangle en fait il ya le hardware donc la lampe qui qui nous elle est capable d'être dynamique donc on peut changer la couleur de cette lampe et à la chronomie donc il ya là pourquoi est-ce qu'on change ses couleurs c'est parce qu'en fait chacune des couleurs qu'on va apporter à la plante va permettre de façonner la plante ça permet par exemple si vous apportez différentes couleurs au nom de la journée ça permet d'avoir une plante qui va être plus ou moins trapu plus ou moins grande ça permet même de changer en fait l'aspect gustatif ou la l'épaisseur d'une peau de tomate ça permet de changer le taux de sucre d'une fraise donc on va pouvoir travailler la qualité du produit on va pouvoir travailler aussi la densité par exemple de jeunes plans la quantité de plan qu'on peut mettre par mètre carré donc on va travailler sur cet aspect agronomique et puis la troisième aspect c'est l'aspect software donc là on va en fait avoir des éclairages qui sont un iot qui sont connectés sans fil avec tout un tas de capteurs qui vont nous permettre de mieux sentir l'environnement et d'adapter la consommation électrique et la couleur de lumière pour réduire au maximum l'impact carbone des cultures l'impact financier de l'éclairage le fait de consommer de l'électricité et l'augmentation des rendements ou de la qualité pour jouer sur le roi du client donc voilà ce que ce que l'on fait très bien et oui donc c'est pour les jeunes plans pour préparer la saison comment comment est ce que font les maraîchers si s'ils n'ont pas des solutions comme comme la tienne aujourd'hui ils mettent de l'éclairage on off hps qui consomme beaucoup et qui chauffe beaucoup la serre ok donc c'est ce qu'ils ont fait depuis 20 ans donc nous on vient en fait là dessus apporter une couche technologique qui est plus intéressante financièrement et aussi pour leur chiffre d'affaires en termes de vente ce qui est un meilleur produit un produit meilleure qualité ça se vend mieux voilà ok comme on est dans la situation actuelle en fait ainsi s'il n'y a pas de compagnie de société comme la nôtre ils continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait mais dans un contexte où on leur demande moins de consommation moins d'impact carbone une meilleure productivité une mise en concurrence avec les pays étrangers et une production plus locale de notre nourriture pour la souveraineté alimentaire ils se tournent naturellement vers des solutions qui sont qui leur permettent technologiquement d'avoir en fait ces solutions ok d'accord et justement tu parles de toutes ces évolutions quelle est la dynamique du secteur est ce que vous avez des des choses qui vous influencent on a eu on voit maintenant c'est une certaine la localisation les guerres le la couleur des agriculteurs etc est ce que comment ça vous impacte comment vous évoluez dans ce contexte là ben j'ai pas été épargné depuis le début de la société parce que on a démarré la société on a eu juste après on a eu le covid donc là je me suis retrouvé moi j'avais 25 ans en télétravail 100% pour gérer une toute petite équipe de 8 personnes alors qu'on est dans une start-up donc l'esprit d'équipe il est hyper important en train de créer une cohésion enfin ça ça a vraiment tout chamboulé donc on a eu le covid après le covid on a eu il y a eu un problème de qu'est ce qu'il y avait la crise des composants donc là il y avait plus de composants électroniques pour livrer donc là les délais à rallonge on est passé de 12 à 25 30 semaines de délais de livraison et après la crise des composants électroniques on est la flambée des prix du coup on a eu la guerre en ukraine qui a changé totalement la manière dont l'europe s'approvisionne en énergie et donc ce qu'il faut savoir c'est que les serres sont très sensibles au prix du gaz pour le chauffage et pour la production d'électricité puisqu'ils ont des centrales de co-génération qui permettent de transférer en fait du gaz en eau chaude et en énergie et nous on est dépendants de cette énergie donc quand le gaz flambe l'énergie flambe et donc la rentabilité d'éclairage n'est pas forcément là donc dans ces cas là il y a deux solutions qui s'offrent aux maraîchers soit il arrête de produire et on se retrouve sans tomates sans concombres pendant l'hiver et on est obligé d'importer depuis par exemple des pays comme le maroc ou bien le mexique ou bien le pérou ou etc ou bien on se retrouve dans une situation où la rentabilité n'est pas forcément là ce qui lui empêche de faire des investissements donc on a eu en fait les trois crises les unes après les autres et pour l'instant on a continué notre trajectoire donc ça va quelle est ton ambition avec red horticulture ambition dans quel sens dans le sens où est ce que tu veux l'emmener on pourrait parler de vision c'est vrai que voilà où est ce que tu emmènes ton entreprise comment est ce que si tu fermes les yeux qu'est ce que tu vois un peu plus loin sur la route en termes de vision chez red on est des on croit très très fortement au système serre de part en fait sa qualité en termes de consommation d'eau 90% moins que l'extérieur le plein champ de part son impact carbone qui en fait extrêmement positive alors en france on n'a pas forcément une bonne vision de ce que c'est que la serre il ya un peu d'agribashing alors qu'en fait c'est une solution qui est extrêmement pérenne dans le temps ça a été voté plusieurs fois par l'ademe et par des des choses plus internationales des organismes plus internationaux comme étant une des solutions de transition dans la production de fruits et légumes extrêmement intéressante au niveau écologique donc moi j'y crois énormément et dans la serre mon objectif c'est trois choses en fait c'est en anglais un reduce la consommation électrique donc réduire les consommations électriques et et l'impact carbone enhance donc augmenter la qualité des produits donc ça c'est vraiment très très important j'y tiens beaucoup l'augmentation l'augmentation de la qualité de ce qu'on produit du coup de notre nourriture je suis persuadé qu'à à travers des alicaments des aliments qui nous qui en fait nous régénère parce que je suis persuadé que lorsqu'on mange on régénère notre corps et on aurait besoin de beaucoup moins de médicaments si on mangeait correctement en termes d'alimentation et puis ensuite c'est développe donc augmentation des rendements un pour avoir un retour sur investissement pour mes clients donc moi je travaille la profitabilité à travers l'augmentation de rendement l'augmentation de qualité et la réduction des coûts énergétiques et je travaille aussi la sustainability donc c'est quelque chose de très important j'ai 30 ans j'ai envie d'avoir des enfants dans ce monde j'aimerais bien qu'il aille dans le dans un dans une direction qui a du sens et c'est pas forcément le cas tous les jours j'ai l'impression ça marche et et en termes de taille ou de développement vous avez déjà trois trois sites il me semble que comment est ce que tu vois le développement géographique ou si on parle de chiffres plus réduire moi la société j'aimerais l'emmener à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans cinq ans en termes de développement international on a fait une extrêmement grosse croissance à l'export je pense une des meilleures sociétés en croissance à l'export il ya deux ans donc on va renouveler l'export en passant aux pays bas en fait les pays bas qui ont des plus gros marchés de serre mondiale c'est le plus gros marché de serre mondiale j'ai créé une filiale commerciale et là on va créer aussi une filiale commerciale au canada on va commencer à explorer ce marché canadien donc moi à cinq ans on voit la société des terres et d'horticulture au niveau international plutôt dans les pays du nord ou tout au sud puisque c'est là où il ya le moins de lumière naturelle donc il faut compléter le soleil et voilà on a déjà atteint nous une centaine de clients si on pouvait en avoir mille bah ça serait magnifique et au delà d'avoir un nombre de clients moi c'est surtout la satisfaction du client on est dans un milieu qui est un petit milieu beaucoup de bouche à oreille beaucoup de proximité avec nos clients et ça fait partie des valeurs de la société c'est customer centrique vraiment être proche de ce que les clients ont besoin et voilà on reste dans l'agriculture donc nous on fonctionne beaucoup à la confiance beaucoup à la responsabilisation voilà ok j'aime bien travailler les a priori ou les les croyances qu'on peut avoir sur un secteur on peut une des croyances sur les les serres tu parlais voilà il ya tout un un agribashing voilà c'est des des positions là dessus tu peux tu parlais d'augmenter les rendements une des croyances ça peut être que au final on augmente les rendements mais tu parlais d'allicaments et de la qualité des produits que que ce qui est fait en serre est moins nutritif ou des choses comme ça parce que qu'est ce que qu'elles sont vos analyses là dessus non en fait c'est c'est faux en réalité on arrive à produire des des aliments de bien meilleure qualité en serre ok tout dépend de l'orientation qu'on veut prendre un tu en fait ce qui va beaucoup donner la qualité le goût etc ça va être la génétique et puis après ça va être l'environnement donc comment est ce qu'on gère à l'intérieur de sa serre l'environnement c'est la température l'humidité les les engrais qu'on va donner la quantité d'eau et puis la lumière en agissant correctement dans sa serre on peut donner en fait une orientation totalement différente à la plante on peut donner une entendement une orientation d'ultra qualité avec des rendements qui vont être plus faibles mais par contre des par exemple une tomate cerise qui ultra gustative et qu'on pourra jamais retrouver en fait en extérieur ou de l'autre côté on peut aussi mettre vraiment l'accent beaucoup sur le rendement où là on va on va faire ce que moi j'appelle des water ball on retrouve un peu ça en hollande on va choisir des variétés qui vont faire beaucoup de rendement on est sur des variétés qui vont faire à l'export en fait ils exportent leurs tomates donc il faut que ça puisse tenir le transport etc par exemple en france on fait de l'ultra qualitatif avec des superbes gariguetes il n'y a pas d'autres pays en europe où on a des fraises aussi bonnes que qu'en france et nos fraises gariguetes elles sont principalement produits en serre donc on peut trouver des très bons produits en termes gustatifs en termes de composés secondaires aussi comme le lycopène qui est un anticancéreux dans la tomate et qui sont produits en serre beaucoup de personnes pensent que bah tiens j'en ai une là une tomate comme celle ci vu que c'est vu que c'est une coeur de boeuf elle est forcément du jardin non en fait 80 je crois que c'est 96% des productions de tomates de concombres et de et de fraises sont en fait fait en serre ok et donc les variétés pays on peut faire des super choses en serre il y a de la très très bonne qualité et au contraire on devrait faire confiance à nos maraîchers sur ces sujets ok et bah merci pour pour cet éclairage toi tu disais bah t'as entrepris quasiment à la sortie des études avec une expérience aux états unis avant quelle est quelle est ton expérience ou ton apprentissage sur les six dernières années est ce que tu as quelque chose qui t'a marqué un apprentissage qui t'a marqué que tu voudrais partager non je pense que ce qui m'a marqué c'est que j'ai rencontré des personnes qui avaient 45 50 ans à s'écaper dans des grosses sociétés au tout début de de notre création de société et puis ces personnes m'avait dit une personne m'a dit tu es très courageux quand vous êtes très courageux parce que j'étais avec mon associé on a créé la société tous les deux on a le même âge on vient de la même école donc on se connaît depuis qu'on a 18 ans louis gaulaz et il nous avait dit vous êtes très courageux j'aurais pas le courage de faire tout ça mais c'est probablement parce que je sais déjà ce que c'est qu'une société et sur le moment j'avais pas du tout compris en fait ce qu'ils se disaient et aujourd'hui à chaque fois qu'on a fait un pas et qu'on a en fait c'est effectivement je me rends compte ben en fait le fait de ne pas avoir eu d'expérience professionnelle très grande par le passé effectivement je savais pas ce que c'était qu'un erp je savais pas ce que c'était que la législation rh français je savais pas ce que c'était beaucoup 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 d'éléments et en fait c'est pas par pas qu'on a appris et donc je pense que quand on a la tête bien faite qu'on a les ambitions la vision l'envie la passion prend fait pas après pas sans se poser de questions et puis à un moment donné on se retourne on dit ah ben j'ai déjà finalement c'est un beau chemin qu'on a parcouru on est très fier de ce qu'on a fait avec notre équipe et en même temps au quotidien regarde la montagne qui en face on dit encore un paquet à gravir donc ouais c'est je pense que j'aurais ouais ce que j'ai appris c'est que il faut pas il faut pas trop anticiper les problèmes il faut les faire les choses les unes après les autres continuer d'avancer faire de son mieux et on progresse énormément à titre personnel et professionnel que ce soit nous entrepreneurs ou notre équipe excellent donc toi tu trouves que c'est peut-être plus ceux qui entreprennent à 40 ans ou à 50 ans qui sont les plus courageux parce qu'ils savent ce que c'est et puis 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 en termes d'énergie c'est quand même c'est énorme l'énergie qui est demandé c'est énorme donc les personnes que qui entreprennent à 40 ans avec deux enfants je sais pas comment ils font est ce que j'ai fait en disant que j'aurais dû le faire avant génial c'est quoi ton prochain apprentissage justement tu parlais de ton ambition de pas de faire développer ton entreprise significativement qu'est ce que qu'est ce qu'il va falloir que tu lui apprennes en quoi ça va changer aussi ton ton rôle de dirigeant il ya eu j'étais ingénieur en électronique donc au début beaucoup les mains dans le cambri sur le produit il ya une grosse phase d'apprentissage de qu'est ce que c'est que délégué est en fait d'avoir de mettre vraiment les responsabilités et donner les capacités aux gens de pouvoir exprimer en fait leur savoir-faire leurs compétences et de nous décharger de ce travail de faire confiance donc ça c'était une grosse phase d'apprentissage aujourd'hui mes prochaines phases d'apprentissage les voient à titre personnel plutôt dans la mise en place de d'objectifs l'exécution en fait savoir où on va savoir la stratégie c'est une chose après comment l'exécuter tout en déléguant totalement les éléments s'en est une autre donc donc c'est plutôt dans cet aspect mettre des objectifs clairs et laisser les équipes dérouler ses objectifs et les suivre ça c'est ma deuxième phase d'apprentissage puisque jusqu'à maintenant les objectifs je les faisais avec eux donc là je vais passer dans un autre mode donc ça ça va être une nouvelle phase d'apprentissage ça veut dire si si comment je l'entends c'est c'est apprendre les les ton équipe à devenir eux mêmes aussi des managers qui sont capables d'accompagner leurs propres équipes sans que toi tu aies accès forcément directement aux personnes qui vont exécuter tout à fait en fait c'est pour donner un petit peu de contexte la société red on est passé de 9 à 40 personnes en moins de deux ans il ya encore beaucoup de savoir faire encore beaucoup d'historique que seuls les entrepreneurs où le petit noyau de départ possède et donc il ya une grosse phase de transmission de transition de responsabilité qui prend qui prend du temps et oui l'idée à une fois que c'est cette transition est fait c'est de totalement responsabiliser les gens sur chacun à leur niveau de step up et de permettre justement à de me permettre de prendre plus de hauteur pouvoir anticiper des plus de choses et de pouvoir mettre des objectifs qui sont mieux établis plus chiffrés et pouvoir avancer en fait ok on a on arrive à la fin déjà de ce format qui est assez court est ce qu'il ya un sujet qu'on n'a pas abordé quelque chose sur lequel tu as envie de t'exprimer non pas particulièrement je veux un message à passer à d'autres dirigeants du rôle d'une bah ouais soyez pas si vous venez poursuivre votre passion comme comme moi je le fais je pense que c'est ça qui nous anime tous un de vouloir changer les choses je pense qu'actuellement le monde on le voit là il il prend plein de directions qui sont pas forcément compréhensibles en tout cas pour moi c'est un petit peu étrange les derniers événements les guerres les ouais parfois même les oppositions de pensée comme le racisme etc yassine el khomri donc voilà c'est des choses que j'ai du mal à comprendre soyons passionné soyons aidons nous les uns les autres essayons de changer le monde en tant qu'entrepreneurs je pense que c'est ça qui nous anime c'est de à notre échelle de travailler pour changer quelque chose essayons de changer le monde dans une direction qui fait du sens pour nous et pour nos enfants laissons quelque chose qui a du sens derrière nous on fait beaucoup de choix des fois qui sont business 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 ok le business forcément c'est notre intérêt on doit faire avancer notre société mais il faut pas oublier qu'on est là pour donner du sens si nous on le fait pas je vois pas qu'il fera merci pour cette cet appel je suis je te rejoins sur sur le fait qu'on a un très bel outil entre les mains quand on est entrepreneur et que et qu'on peut on peut faire plein de choses avec et donc merci pour cet appel et ce et ce message assez touchant j'avoue et puis merci pour ton partage sur sur l'interview aujourd'hui et puis voilà à bientôt à tous sur un nouvel épisode de nous entrepreneurs j'allais dire benjamin manger des tomates comme ça merci yacine ciao